Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'informatique pour les nuls. A tout de suite. Les règles de Youtube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du pendant de l'achat de votre ordinateur. Avoir un ordinateur, c'est bien, mais il faut savoir, comment dirais-je, l'ordonner. Je vais vous donner 10 conseils pour bien gérer votre ordinateur. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de créer une partition sur votre disque. Alors, en espérant que votre disque ait plus de 250 Go de capacité, 1 Tera, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Sinon, ce qui serait bien, c'est d'acheter un disque externe. Alors, n'achetez pas des disques durs externes qui valent une fortune. Vous prenez un disque dur de sauvegarde. En général, il tourne à entre 4500 et 6500 tours minutes, au lieu de 7200 comme est le disque dur traditionnel. Donc, c'est pour faire de la sauvegarde. Donc, c'est pas un truc qui a besoin d'être super rapide. Donc, sur votre disque externe, vous créez un répertoire, mes documents, dans lequel vous créez des sous-répertoires. On va dire que vous avez une armoire dans laquelle vous avez des tiroirs. Les tiroirs, ce sont les sous-répertoires. Donc, dans ces sous-répertoires, vous mettrez vos documents impôts, électricité, gaz, que sais-je, avec le bon intitulé. Par exemple, dans mes documents, vous créerez un sous-répertoire impôts, un autre sous-répertoire, mes factures d'électricité, dans un autre sous-répertoire, mes factures médecins, etc. Vous voyez le principe ? Ok, ça marche. On continue. Après, avoir un bon, donc conseil numéro 2, avoir un bon antivirus à jour. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, quand on est sous Windows, les programmeurs qui veulent emmerder le peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas programmer un truc sous Linux. Linux, c'est à peu près 1% du parc informatique mondial. Donc, ils ne vont pas s'emmerder la vie. Mac, c'est un petit peu plus, quoi. C'est dans la vingtaine de pourcentages. Et le reste, c'est pour Windows. Donc, ils ne vont pas s'enquiquiner la vie à programmer des virus pour Linux. Donc, le gros du bataillon, c'est pour Windows. Et merci, c'est pour nous. Et hop, c'est ma tournée. Donc, un bon antivirus à jour vous invitera d'avoir des soucis. Troisième conseil. Ne jamais ouvrir un mail contenant une pièce jointe de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous ne regardez même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous supprimez directement. Pourquoi ? Eh bien, si c'est quelqu'un que vous connaissez, donc vous connaissez son pseudo. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas de raison de vous écrire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien. Alors, mettre à jour ce logiciel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour mettre en adéquation avec le système que vous avez. Windows, Mac, OS. Donc là, moi, c'est Catalina en ce qui me concerne pour mon Mac. Il faut que le logiciel que vous ayez sur votre ordinateur parle bien la même langue que le langage de votre ordinateur. Donc, c'est important d'avoir des mises à jour. Ne pas télécharger n'importe quoi. Je connais des personnes qui sont venues me voir sur une sortie informatique, à une formation informatique que je faisais, qui me disait, tiens, j'ai chargé un truc, ça a l'air sympa. Elles avaient chargé ça sur un site qui n'était pas sécurisé. Alors, comme on reconnaît un site sécurisé, pas compliqué. Il a un petit cadenas devant le nom. Ou alors, c'est du HTTPS 2. Vous voyez, c'est pas compliqué. Avoir un mot de passe sûr, du style, mon pépé faisait du vélo à 88 ans. C'est pas très compliqué à retenir, puisque votre pépé, vous le connaissez bien. Vous savez qu'effectivement, il a fait du vélo jusqu'à 88 ans. Et par contre, le kidam du coin, il en sait foutre rien. Donc, prenez un mot de passe sûr pour vous, que vous reconnaîtrez et que vous retiendrez facilement. Alors, pas de site, pas de site chelou. Je veux dire que les sites où on a des trucs, des logiciels qui sont gratuits, où il n'y a pas de cadenas, où il n'y a pas marqué HTTPS, évitez comme la peste. Vous n'êtes pas des pros de l'informatique, alors évitez les embrouilles. Hein ? C'est pas compliqué, ça. Après, virez de votre ordinateur tous les logiciels dont vous ne l'avez pas besoin. Pourquoi ? Eh bien, si vous avez besoin d'un logiciel, vous allez vous en servir au moins une fois par semaine. Un minima. Si ce n'est tous les jours. Si ça fait deux mois que vous n'avez pas utilisé un logiciel, c'est qu'il est inutile. Bon, alors, si vous l'avez acheté, effectivement, vous pouvez le conserver. Mais bon, j'allais dire qu'il fallait réfléchir avant de l'avoir acheté. Ensuite, virez tous les effets optiques de votre ordinateur. Alors, qu'il y ait des igouigouis qui s'annoncent quand vous ouvrez une page, ouais, c'est sympa, mais ça bouffe de la puissance ordinateur. À un moment donné, ça demande un effort de calcul supplémentaire à votre ordinateur dont il n'a pas besoin. Donc, vous verrez tous les effets optiques de votre disque. Optimisez vos disques. À savoir, alors, vous défragmentez votre disque dur. Si c'est un disque dur, si c'est un SSD, donc Solid Slade Drive, non, c'est de la mémoire, on ne défragmente pas des SSD. Donc, bien faire attention. Alors, si vous ne savez pas, vous ne faites rien. Par contre, vous pouvez aller dans propriété, dans Windows par exemple, vous pouvez aller dans propriété, puis nettoyage de disque, puis liste des fichiers à enlever. Sur Mac, c'est, on va dans la pomme, on fait, à propos de cet ordinateur, stockage, gérer. Et là, vous aurez tous vos logiciels, et en cliquant sur la petite loupe, vous verrez exactement, vous irez dans le Finder, et vous aurez exactement la place que prend ce logiciel, et où est-ce qu'il est, et si ça vous sert, ou pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que, bon, il faut que vous intégriez tout ce que je viens de dire, et je tiens par vous pomper l'air, plus que nécessaire. Si ça vous plaît, je continuerai, en vous disant, ça c'est pour Windows, ça c'est pour Mac, et puis, si ça vous a plu, eh bien, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous, vous dites aux gens autour de vous, allez vous abonner sur la chaîne de Mimi, et je vous remercie de vos écoutes, et puis, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501